Le Haut-Commissariat aux réfugiés a déclaré que le Maroc est à la fois un pays de transit et d'accueil pour les réfugiés et les migrants, soulignant que jusqu'en septembre dernier, il avait enregistré 18 934 réfugiés de plus de 43 pays. Le même HCR a souligné, dans un récent rapport, que le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile au Maroc a presque doublé depuis 2019. À la lumière de la pandémie de COVID-19, la population relevant de la compétence du HCR a augmenté rapidement. Entre janvier 2020 et septembre 2022, le nombre total de personnes sous protection du HCR au Maroc a doublé de 45%, passant de 6757 à 9949, tandis que le nombre total de demandeurs d'asile a triplé. La Commission a expliqué qu'au troisième trimestre 2022, la situation épidémiologique au Maroc s'est nettement améliorée, à tout point de vue, ce qui a permis à la Commission et à ses partenaires de travailler de toute leur énergie, que ce soit en matière de procédure d'accueil ou d'assistance. Le Haut Commissariat aux réfugiés a présenté des synthèses des résultats de son travail au cours de l'année en cours, indiquant qu'il a tenu 25 auditions pour 140 réfugiés, jusqu'en septembre dernier, et enregistré 3761 nouveaux demandeurs d'asile, et 299 consultations juridiques ont été menées avec 31 appuis administratifs, et 81 réfugiés et demandeurs d'asile ont été assistés, dont 15 femmes et 66 hommes ayant des besoins spéciaux. Le HCR a signalé que le 24 juin 2022, entre 1500 et 2000 personnes, principalement du Tchad, du Soudan et du Mali, ont tenté de traverser la frontière entre Nador et Melia. Selon des sources officielles, 23 personnes ont été tuées lors de cette tentative, tandis que des centaines de personnes ont été blessées parmi les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile également, précisant « partenaires », en plus de l'assistance juridique.